Et en direct de la gare Saint-Charles, nous retrouvons tout de suite Stéphane Dépinois. On imagine l'effervescence, l'émotion sur les quais aux alentours et bien sûr la satisfaction de Louis Gallois qui est à vos côtés. Exactement, Béatrice, nous sommes actuellement avec le PDG de la SSF qui va nous annoncer donc le temps de ce record du monde d'endurance. Tout de suite, M. Gallois. Oui, je peux vous dire que nous avons parcouru en présence de Maître Mornet et Huysier de Justice la distance de 1067,2 km entre Calais et Marseille en 3h30, un petit peu moins de 3h30, 3h29 et des secondes qu'on vous donnera tout à l'heure. Soit une vitesse commerciale de 306,36 km par heure. Nous avons parcouru la distance de 1000 km qui a été une distance de 1000 km lancée à la vitesse en 3h08 à la vitesse de 317,46 km. M. Gallois, est-ce que vous... On peut dire que c'est la meilleure performance mondiale et maintenant nous attendons les autres. M. Gallois, est-ce que vous vous attendiez à un tel succès ? Je crois qu'on ne s'attendait pas à le faire aussi bien parce que là, on n'a eu aucun problème d'un bout à l'autre et on a fait vraiment la performance optimum. Je tiens à féliciter tous ceux qui ont participé à cela, les agents de l'infrastructure, les agents du matériel, les agents de la conduite. C'est une grande performance pour la SNCF. Je suis extrêmement fier ce soir des cheminots. Merci M. Gallois. Voilà, c'était le président de la SNCF en direct sur France 2. Merci Stéphane, on vous retrouve tout à l'heure.